Si le concernant c'est Jésus, je veux savoir, est-ce que Jésus lui-même a tenu un propos là où il dit qu'il s'est fait faire pour devenir un homme, c'est-à-dire pour qu'on le justifie comme un dieu. Non, non, Jésus nous parle toujours par ses messagers, c'est lui qui nous envoie ses messagers. Comment est-ce que Dieu nous parle? Dieu nous envoie ses messagers et nous comprenons Dieu à partir de ses messagers. Mais qui a envoyé des humains? C'est son père. C'est son père, c'est qui? Yahweh. Yahweh c'est qui? C'est son père, Jérova, on l'appelle Jérova. Mais est-ce que son père c'est lui-même? Oui, c'est lui-même qui est venu sous la forme humaine. Pourquoi? Attends, attends, lorsque Dieu veut se faire monter sur la terre, lorsqu'il prend un corps humain, il se montre sous la forme de Jésus. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est l'image de Dieu. C'est la même personne. Mais pourquoi Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu? Oui, puisqu'il a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il a voulu que Dieu puisse se dépouiller. Tu vois le verbe ici? Lorsque je dis qu'il s'est dépouillé, il s'est dépouillé? S'est dépouillé c'est quoi? Mais si c'est dépouillé, ça ne veut pas... Non, Dieu ne se dépouille pas. Il se dépouille? C'est écrit là? Non, comment j'ai vu que Dieu le créait et qu'il lui-même se dépouille dans sa créature? Non. Mais, mais, attends, est-ce que tu as une écriture qui dit que Dieu ne se dépouille pas? D'abord, prenez-moi un Jacques 17. Quoi? Jacques N-17. Jacques N-17? Il n'y a pas d'ombre de variation chez lui? Oui, on va dans la Bible? Oui. On va dans la Bible? Allez, dis-la. Jacques au chapitre 1. Oui. C'est bien. Comme ça, tu vas quitter l'islam après le ramadan. Oui, j'ai fait. Le ramadan, j'ai vu. Jacques au chapitre 1, verset 17. On dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui. Allô? Ça vous dit que Dieu, attend, ça vous dit quoi selon vous ici, ces versets-là? C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui. Oui? Si Dieu ne change pas, comment c'est-à-dire qu'il va changer pour ce Dieu? Il n'a pas changé puisqu'il est, c'est sa nature déjà. Dans sa nature, il est aussi un homme. C'est écrit dans la Bible que Dieu est un homme de guerre. Oui? Dieu. Dieu dans sa nature. Dans la nature de Dieu. Il y a tout. Il y a tout à l'intérieur. S'il veut devenir un homme, il devient un homme. D'ailleurs, dans le Coran. Non. N'est-ce pas Dieu? Chez vous? Pourquoi Dieu? Attends. Pourquoi Dieu peut devenir un homme? Pourquoi il fait ça? Quel est l'intérêt à lui? Mais quel est l'intérêt dans le Coran? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'Allah est descendu? Il est devenu un feu. Un feu. Pourquoi? Quel intérêt? Allah est devenu quoi? Le feu. Le feu. Allah est devenu feu. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est-à-dire, c'est pas le livre que vous avez. C'est pas un livre coranique. Ah, ce n'est pas le Coran? Non, Allah est pas devenu une créature. Non, jamais de la vie. Non, non, non. Comment est-ce que dans le Coran, Allah est devenu feu? Dans le Coran. C'est-à-dire qu'il dit Allah est devenu feu? Lorsqu'il est arrivé à Moïse, il s'est montré à Moïse. Il s'est montré comment? Moïse, il a vu Allah sur quelle forme? Moïse n'a jamais vu Dieu. Il a vu comment? Moïse n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. Oh, oh, Allah. Mais il dit, regarde ce feu-là. C'est pas Dieu. Attends, attends. Lorsqu'il dit béni soit celui qui est dans les feux. Qui était dans les feux? Mais est-ce que même dans la Bible, on vous dit que Dieu n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le buisson à Adam. Non. On est appuyé sur le grand pour dire que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est votre Bible qui dit ça. Mais pourquoi vous appuyez dans le Coran pour dire que quelqu'un a vu Dieu? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Attends, attends. Dans Sourate 27 verset 8, on dit, lorsque Moïse, lorsqu'il arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans les feux. Qui était dans les feux? C'est pas Dieu. Dieu n'était pas dans les feux. Qui était dans les feux? C'est pas Dieu. C'est qui? C'est pas Dieu là-bas. C'est vous dire ce que c'est Dieu. Moi, je dis que c'est pas Dieu. Qui est dans les feux, dans le Coran? Béni soit celui qui est dans les feux. C'est qui? C'est pas Dieu. Je me dis que c'est pas Dieu. C'est qui? C'est le feu qui est là. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas entrer dans une créative. Comment ça? C'est pas de même puissance? Mon frère, le Coran dit, béni soit celui qui est dans les feux. Surat 27, verset 8. Qui est dans les feux? Comme on a dit, béni soit celui qui est dans les feux. Ça voudrait dire que Dieu est dans les feux, quoi. Maintenant, qui est dans les feux? C'est la question. Mais est-ce que Moïse, Moïse, c'est le feu qui l'a dit? Ou bien c'est Dieu qui l'a dit? Mon frère, béni soit celui qui est dans les feux. Qui est béni? Dieu n'était pas dans les feux. Maintenant, qui est béni? Qui est dans les feux? C'est bien qu'il fait que le feu manifeste. Mais il n'était pas des dents. C'est quoi? Mon frère, le Coran dit, béni. Mais attends, d'ailleurs. Attendez. Attends. Moi, je vous comprends tout, comment dire, dans votre stratégie. Qu'est-ce que vous faites? Si on vous attache dans la Bible des questions que vous n'arrivez à répondre, vous sautez dans le Coran. Mais maintenant, écoutez, toi, tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es venu ici. Tu vas regretter, tu vas s'en dire aujourd'hui. Écoute. Maintenant, ça, c'est ton Coran. On dit, béni soit celui qui est dans les feux. Un verset simple du Coran. Donnez-moi le passage. Donnez-moi le passage. Surat 27, verset 8. Surat combien? 27, verset 8. Surat combien? Surat 27. 27. Le fourmi. 27. Verset 8. Allez. Verset 8. Annamal. Annamal. Surat le fourmi. Surat 27, verset 8. Oui. Surat 27, verset 8. Surat 27, verset 8. Surat 27, verset 8. Ah, moi je n'ai pas dit ça. Verset 8, ils ont dit ici. Non, verset 8. Ils ont dit ici. Non, ils n'ont pas offert la terre. Combien nous y avons fait pousser le groupe généré de tout ça. Tu es dans quel surat? Surat 27. Verset 8. Verset 8. Surat 27. Verset 8. Oui, c'est ça. C'est ça. Sorry. C'est surat de la fourmi. Surat 27. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Regardez, c'est pas 27 peut-être. Mon frère, je dis très bien. 25, 26, 27. 27. Non, c'est pas verset 8. Mon frère, toi tu as quelle version de Coran toi? Quelle version? Il n'y a pas deux versions du Coran. J'ai 26 versions de Coran, 26. J'ai beaucoup de versions de Coran. Mais t'en fais pas? Non, 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 ça ça n'existe pas. Mon frère, je dis surat 27. Surat 27. Surat, les fourmis. Le nom de la surat, c'est quoi? Bon, lisez-moi ce qui est écrit là-bas. Lisez-moi là. Mon frère, tu as un Coran en papier ou bien tu lises dans ton téléphone? Non, j'ai un Coran électronique ici. Je n'ai pas un Coran en papier électronique. Ah, ok. La surat, le numéro, le numéro de la surat, c'est quoi? On a écrit. On dit, où est le verset? Tu vois, il y a... On dit en amle. En amle. Oui, le verset 8. Le verset 8, on dit quoi? Lisez-moi là-bas. Lisez-moi. Parce que moi, je ne trouve pas ce que vous êtes en train de dire. D'il y a le verset 8. La même surat, là. Qu'est-ce qu'on dit au verset 8? Non, comme vous avez le Coran, lisez-moi là-bas. Ok, le verset 8 dit ceci. Lorsque Moïse, on parle de Moïse, lorsqu'il y arriva, on l'appela, on dit, béni soit celui qui est dans les feux et celui qui est tout autour et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et puis, tu sais, tu sais ce qui m'a toujours choqué, c'est les musulmans. Ils ne connaissent même pas leur Coran. Lorsqu'on leur donne une surat, ils passent même 5 minutes pour trouver un verset simple. Donc, les musulmans ne connaissent rien. Attendez, d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire, ça ne trouve pas dans le numéro 8. Ça ne trouve pas là-bas. Ça se trouve où? Non, Donc, vous avez dit que je trouve où? Vous avez exploité ce Coran là-haut. Parce que ce n'est pas dans le Coran. Ce que vous dites là, ce n'est pas le chapitre 27, verset 8. Ça ne se trouve pas là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit chez toi? Verset 8, qu'est-ce qu'on a dit chez toi? Verset 8, ce qu'on a dit ici, écoute, écoute ce qu'on a dit ici, dans le verset 8. Ah. Ils ont dit ici, « Non s'il n'a pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser des couples générés de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il n'a pas de dire? » « Ah, mon frère, tu es... » « Oh, je vérifie le chapitre. » « Non, non, c'est à toi de vérifier ton chapitre. » « Non, c'est toi qui as donné le défi, non? » « C'est toi qui as donné le défi en disant ce chapitre 27, verset 8. » « Alors qu'on a trouvé que ce n'est pas là-bas. » « Mon frère, moi, je lis ces histoires chaque jour. Je connais le courant mieux que toi. C'est pour cela que je t'ai dit que tu vas... » « Tu ne connais même pas. » « Surat 27. » « Je ne sais pas surat 27 me dire. » « Je pourrais vérifier le vieil. » « Pourquoi c'est ça? » « Moi, je vous suis toujours sur l'internet parce que vous déplacez les décritifs pour faire un prétexte. » « Mon frère... » « Mon coran, là. » « Attendez. » « Mon coran. » « Personne ne peut... » « C'est-à-dire, ne peut les bafouer. » « Non, moi, je bafoue ça. » « Je bafoue ça maintenant. » « Je suis en train de bafouer. » « Attends. » « Je suis en train de bafouer le coran. » « Surat 27. » « Oui, oui, oui. » « Attends. » « Je vais prendre ça. » « Je vais t'envoyer ça. » « Je vais t'envoyer la surat 27. » « Je t'envoie ça sur WhatsApp. » « Surat 27. » « Surat 27. » « Surat 27 verset 8. » « Je ne sais pas si tu as ramassé ce coran. » « Je ne sais pas où tu as ramassé ce coran. » « Ok ? » « Lorsqu'il est arrivé, on l'appelait. » « On l'appelait béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour du feu. » « Je recopie le verset là. » « Je t'envoie ça sur WhatsApp. » « Il faut que tout le monde puisse voir ça. » « Comment est-ce qu'ils suivent ? » « Ils sont en train de t'envoyer ça. » « Bon. » « Donc, les musulmans, ils n'ont... » « Tu ne sais pas tout le temps que tu m'envoies. » « Non, je t'envoie ça sur WhatsApp. » « Tout le monde va voir ça. » « Les musulmans, vous ne maîtrisez rien. » « Votre coran, vous ne maîtrisez pas. » « Hein ? » « Et vous, 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 vous le débattez, vous le débattez les chrétiens. » « Hein ? » « Non, c'est vrai que les chrétiens, ils n'ont pas un livre authentique. » « Il y a beaucoup de livres qu'on ne peut pas. » « On ne peut pas dire que qui est authentique. » « Mais non, ils n'ont pas de livres authentiques, mais Allah les appelle les légendes du livre. » « Non. » « Jamais. » « Je vais te donner un faux prophétie. » « Faux prophétie dans la Bible. » « Je t'ai envoyé le verset là. » « Surat 27, verset 8. » « Envoie moi. » « Je t'ai envoyé ça. » « Tout le monde peut voir ça. » « Je t'ai envoyé ça. » « Donc, c'est pitoyal pour l'émission. » « Même leur courant, ils ne savent pas comment exploiter ça. » « Ils ne savent pas exploiter leur propre courant. » « Je t'ai envoyé. » « Je t'ai envoyé le verset là. » « Attends. » « Surat 27, verset 8. » « Donc, pour trouver un verset. » « Il prend plus de 10 minutes. » « Maintenant, c'est de montrer les tafsiris là. » « Attends. 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 » « Attends. Moi aussi, je vais te donner le verset. » « Attends. » « Le verset juste que vous avez dit. » « Parce que vous dites que... » « Moi, je vais cartier. » « C'est-à-dire le photo du courant. » « Je vais vous envoyer ça. » « Parce que vous, en train d'écrire là-bas, ce qui ne existe pas. » « Donc, les musulmans... » « Donc, tu es entré dans l'islam sans connaître le même ton courant. » « Ça, ce sont les histoires que même un non-musulman connaît que dans le courant, Allah avait dit, « Béni soit celui qui est dans les feux. » « Maintenant, tu me prends plus de 10 minutes pour t'expliquer ça. » « Maintenant, les autres choses là que je vais... » « Tu m'envoyer une photo. » « Je vais mettre ça. » « Je vais t'envoyer le passage direct. » « Lise ici. » « C'est-à-dire qu'il y a écrit. » « OK, on va voir. » « Oh, oh ! » « Maintenant, tu es vraiment... » « Je ne sais pas quel genre de... » « Toi, tu es vraiment... » « Tu es quel genre de musulman, toi ? » « Bon, on va... » « Attends, 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 attends. » « Attends, je vais... » « Envoie-moi le verset en A1. » « Envoie-moi le verset en A1. » « Attends, ce que tu m'as envoyé là, c'est que toi, tu m'as envoyé, c'est le verset 26. » « C'est écrit verset 26. » « Chapitre 26. » « C'est le chapitre 26 que tu m'as envoyé. » « Ah... » « Non, c'est... » « 26, c'est écrit là, tout le monde peut lire. » « Achouara. » « Achouara. » « Non, regarde au milieu, au milieu. » « Regarde, c'est un homme. » « Au frère, j'ai fait... » « Mon frère, ça, c'est le verset 26. » « C'est écrit là-bas, en bas, 26. » « Achouara. » « Achouara. » « C'est écrit là, 26. » « Viens, viens, viens. » « Regardez, mais attends, attends, je vais renvoyer ça encore. » « Parce que vous êtes là pour, 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 pour nous faire des... » « Je ne sais pas quoi là. » « Regarde ce monsieur ici. » « Tu ne me promets pas ton Coran. » « Ça, c'est pitoyable, toi. » « Tu m'as envoyé. » « Tout le monde peut voir ça. » « Attends, attends, attends. » « Attends. » « Regarde ici, regarde le trait que je t'envoie. » « Regarde. » « Regarde. » « Tu fais pitié. » « Ça, c'est le chapitre 20... » « C'est le chapitre 26 que tu m'as envoyé. » « Ça, c'est 27. » « C'est 27. » « C'est pitoyable. » « C'est pitoyable. » « C'est pitoyable. » « Maintenant, tout le monde peut voir. » « Attends, vous ne maîtrisez pas, vous entrez de temps. » « Pourquoi ? » « C'est pas bon. » « Ça, c'est chapitre 26, verset 8. » « Moi, je t'ai dit chapitre 27. » « OK. » « OK, il n'y a pas de problème. » « Quand vous ne voulez pas en mesure de reconnaître ce que vous avez fait, attendez-moi. » « Mon frère, ça, c'est le chapitre... » « Mais ça, c'est vraiment, vraiment... » « Eh oui, tu es musulman. » « Mais tu fais honte. » « Tu fais honte de musulmans. » « Hein ? » « C'est que tu m'as envoyé, là. » « Attendez. » « Si vous ne maîtrisez pas une chose, il ne faut pas détester quelqu'un dans ça. » « Aïe, 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 aïe. » « Vraiment... » « Je t'ai donné une autre surate. » « T'as dit surate 27, verset 8. » « J'ai répété, ça fait plus de 15 minutes. » « Juste un seul verset, là. » « Tu commences à tergiverser. » « On dit, bénis soit celui qui est dans le feu, dans le Coran. » « Qui est dans le feu ? » « Mais là... » « Et puis, tu dis... » « Mais là, avec ça, tu as enseigné l'islam. » « Hein ? » « Tout le monde peut écrire sur Internet. » « Surate 27, verset 8. » « C'est ça, surate. » « Écoutez, écoutez, je vous ai dit... » « Regardez. » « Si dans la Bible, on vous a dit... » « Est-ce que Dieu était dans le feu, selon la Bible ? » « Dans le Coran, ici... » « Dans le Coran, on dit que celui qui est dans le feu, c'est qui ? » « J'étais envoyé la surate. » « De la surate, j'étais envoyé. » « Surate 27. » « Ok. Maintenant... » « Attends, attendez, vous là. » « Écoutez, vous là. » « Vous. » « C'est que... » « Le problème est que... » « Vous êtes... » « C'est-à-dire, oui. » « C'est-à-dire... » « Christocentrisme. » « Mais... » « Christocentrisme, oui, oui. » « Oui, oui. » « Et vous... » « Si vous êtes Christocentrisme, » « Et maintenant... » « Tout ce que j'ai en train de s'appuyer là, c'est pour légitimer Jésus. » « C'est ça, vous ? » « Et toi, tu es Mouhamadocentrique. » « Mouhamadocentrique, hein ? » « Oui. » « Eh, mon vieux rayon, c'est lui, quoi. » « Je t'ai... » « Toi, tu me donnes surate 26. » « C'est la surate 26 que tu me donnes. » « Surate 26. » « Oui, c'est bon. » « Il n'y a pas de problème. » « Comme on ne s'entend pas, on n'est pas là pour discuter pour discuter certainement. » « Maintenant, moi, je t'ai donné surate 26. » « Si vous ne le reconnaissez. » « Bon, tu vois, la surate... » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Oui. » « C'est bon, maintenant. » « Comme on ne s'entend pas, on passe à une autre sujet. » « Parce que vous êtes discute. » « On est en train de discuter alors que moi, je n'aime pas discuter avec quelqu'un pour lui. » « Non. » « On n'a pas le temps. » « C'est ça, non ? » « Bon, ok. » « Maintenant, j'ai des questions à vous poser. » « Attendez, j'ai des questions à vous poser. » « Oui. » « Genèse 15. » « Oui. » « Ils seront en esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. » « Oui. » « C'est une prophétie, non ? » « Oui. » « Est-ce que cette prophétie était-elle exacte ? » « Ou bien, c'est-à-dire, ce n'est pas encore arrivé. » « C'était arrivé. » « Les enfants d'Israël ont passé combien de temps en Égypte ? » « Tu as dit Genèse chapitre 15, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Ok. » « Donne-moi les versets. » « Genèse 15, verset on dirait. » « Verset Abraham et Foucault. » « Donc, on t'a donné des versets là et des petites théories là pour te tromper mon frère. » « Mais aujourd'hui, tu vas sentir aujourd'hui. » « Eh, attendez, vous allez me répondre. » « J'ai toutes les réponses à tes questions. » « Ah, il n'y a pas de problème. » « Il y a. » « Vous allez me répondre. » « C'est le verset 13. » « Au verset 13. » « Quand on vous pose des questions. » « Au verset 13. » « Verset 13. » « Genèse 15, verset 13. » « L'Eternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis. » « On les opprimera pendant 400 ans. » « 400 ans. » « Ok. » « Ok. » « Est-ce que ça peut réaliser ? » « Lorsque Dieu dit 400 ans, » « C'est assez réalisé. » « Il faut me dire que ça ne s'est pas réalisé. » « C'est réalisé ? » « Dis-moi. » « Oui, ça s'est réalisé ou pas ? » « Si Dieu dit 400 ans, c'est 400 ans. » « N'est-ce pas ? » « On a dit, ils seront... » « Mais là, les enfants disaient « non, ils vont attendre. » « Ils seront esclaves asservis pendant 400 ans. » « Pendant 400 ans. » « Mais ils ont servi pendant 430 ans. » « Ok. » « Donne-moi l'écriture. » « Ok. » « Allons dans l'écriture. » « Ah. » « Attends, je vais vérifier le verset. » « Je suis un peu tenu... » « Il ne faut pas perdre le temps dans l'islam là. » « Il faut quitter. » « On t'a trompé trop. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Oui. » « Ah bon ? » « Gagner le temps. » « C'est Exode chapitre 12. » « Exode chapitre 12 verset 40. » « Je vais t'apprendre à faire la lecture. » « Exode chapitre 12. » « Ok. » « Il faut lire pour moi. » « Exode chapitre 12. » « Il n'y a pas le problème. » « Lise pour moi. » « Exode chapitre 12 verset 40. » « On dit le séjour. » « On parle du séjour ici. » « Oui. » « On ne parle pas de l'esclavage. » « Oui. » « On dit le séjour... » « Oui. » « Des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. » « Hum. » « Hum. » « C'est ce que tu as dit. » « Non, non, ce n'est pas ce que tu as dit. » « Là-bas, on a dit ceci. » « Là-bas, on a dit que... » « Ils y seront asservis. » « On les opprimera pendant 400 ans. » « Pendant 400 ans, on les a opprimés. » « Maintenant, ça veut dire qu'il y avait... » « Maintenant, les 30 ans qui restent. » « Les 30 ans, on ne les a pas opprimés. » « Ah bon ? » « Ah. » « Maintenant, est-ce que les enfants d'Israël ont existé en Égypte pendant 400 ans d'abord ? » « Attends, attends. Je vais t'expliquer ça. » « Je veux que ça puisse te pénétrer. » « On dit ceci. » « Ils seront opprimés. » « Ils seront esclaves pendant 400 ans. » « Mais ils sont restés au total... » « Oui, c'est vieilli, oui. » « C'est comme si je viens dans un pays... » « Je suis dans un pays pendant 10 ans. » « Pendant 10 ans, on m'a fait souffrir. » « Mais le total que j'ai fait, c'est 15 ans. » « Pendant les 5 ans là-bas, on ne m'a pas fait souffrir. » « Dans le séjour... » « Non, attends, attends. Je dois t'expliquer. » « Moi, je suis un enseignant de la parole. » « Et puis, puisqu'on t'a donné... » « Non, 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 il n'y a pas... » « Attends. » « On t'a donné... » « C'est court, quoi. » « Non, non. Tu sais, lorsque les Juifs étaient en Israël, on les traitait bien. » « Ils vivaient très bien, puisqu'ils avaient... » « Oui, ils vivaient bien. » « Il y avait... » « C'est le qu'on appelle Yusuf. » « Joseph... » « Joseph, c'était quelqu'un qui travaillait avec Pharaon. » « Alors, les Juifs étaient respectés. » « On les aimait. » « Ils avaient beaucoup d'argent en Égypte. » « Maintenant, lorsque Joseph est mort, on a commencé à les opprimer. » « À le faire souffrir. » « C'est ce que Dieu dit que... » « Sorry. » « Ils seront esclaves. Ils seront asservis pendant 430 ans. » « Donc, avant les 430 ans, ils vivaient bien. » « C'est pour cela que la Bible dit très bien » « Qu'il y avait même... » « Lorsque Joseph était mort, il y avait un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. » « Il a commencé à le faire souffrir. » « Il n'y a pas de problème. Attends. » « Moi, je ne suis pas dans ça là. » « Ça, c'est une longue théorie. Attendez. » « C'est pas la bonne voie que je vais partir. » « Attendez. » « Je dis. » « L'esclavage des enfants d'Israël a été commenté depuis quand et depuis qui. » « Ok. » « Puisque si tu parles dans la Bible, il faut qu'on puisse parler d'après ce qui est écrit. » « Bon, qu'est-ce qui est écrit maintenant pour l'esclavage des enfants d'Israël ? » « Ça a commencé quand et qui ? » « Ok. On va lire. On va lire la Bible. Ça a commencé quand ? » « Exode chapitre 1. » « On va te lire. Comment ça a commencé ? » « Exode chapitre 1. » « On va au verset 8. » « Il s'éleva sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » « Maintenant, ce monsieur-là, ce roi-là, il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. » « Montre-nous habile à l'heure. Regarde. » « Empêchons-le qu'ils puissent croire. » « C'était à l'époque. » « C'était à l'époque. » « C'était en quelle année ? » « Tu veux que je puisse te donner l'année exacte ? » « L'année. » « Oui. » « Oui. » « Ok. » « L'année exacte. » « Attends, je vais te donner l'année exacte. » « Puisque si... » « Si tu veux que je puisse te donner l'année exacte, » « Il faut que je puisse ouvrir. » « Puisque la Bible, il n'y a aucune erreur dans la Bible. » « Pas même une seule faute d'orthographe dans toute la Bible. » « Tu vois, on t'a... » « On t'a trompé qu'il y avait des erreurs, tout ça. » « Non, il n'y a pas de problème. » « Eh, peut-être qu'on m'a trompé, mais vous là, vous ne me trompe pas ici là. » « Vous allez me dire que l'âge, ça a commencé. » « Moi, je t'ai donné l'écriture, que c'est dans l'exode chapitre 1. » « Oui, vous avez donné l'écriture, mais vous n'avez pas donné l'âge. » « Et c'est par qui a commencé ? » « Parce que ça a commencé par certains peuples. » « Mais c'est commencé par quel peuple ? Par qui ? » « Ça a commencé par ce roi ici, exode chapitre 1. » « Ce roi est devenu en Égypte, dans l'exode chapitre 1, verset 8. » « La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Joseph. » « Alors, c'est ces messieurs ici qui ont commencé à les faire souffrir. » « Et ils sont devenus esclaves pendant 400 ans. » « Avant, ce gâteau-là, ils vivaient bien. » « Puisqu'on dit que ce roi n'avait point connu Joseph. » « C'est pas ce que je vais vous dire. » « C'est pas ma question. » « C'est pas ma question. » « C'est pas ma question, frère. » « Oui. » « Parce que ça a commencé par quelqu'un. » « Oui. » « Et c'est terminé par quelqu'un aussi. » « Oui. » « Ça a commencé par ce roi. » « Mais non, c'est pas commencé par quelqu'un. » « C'était à quelle année ? » « Ok. » « Tu es l'année exacte. » « Qu'on puisse te donner l'année exacte. » « Ok, on va te donner l'année exacte. » « Oui. » « Ah. » « On va te donner l'année exacte. » « Puisque nous, nous avons... » « Nous, nous avons tous les détails. » « Tous les détails. » « On va te donner... » « Y a pas de problème. Donnez l'année exacte. » « Je vais savoir. » « Ah. » « Eh mon frère, il faut quitter l'islam là. » « On t'a beaucoup trompé. » « On t'a trompé. » « Y a pas de trompé. » « Pas de trompé. » « Je veux que je me donne les réponses. » « Je suis en train de te donner l'année. » « On a... » « On a... » « On a tous les détails, mon frère. » « Tous les détails. » « Ne t'en fais pas, mon frère. » « Y a pas de problème. » « Moi, je veux m'avoir des détails. » « C'est pourquoi je voulais poser la question. » « Bien. Ok. » « Je vais te donner... » « Je vais te donner donc... » « Tout ce que tu veux là. » « Je suis en train de... » « Je vais t'envoyer même là... » « Je vais exposer l'année. » « Cette année là-bas. » « Et puis, je vais même t'envoyer ça. » « Oui, y a pas de problème. » « Je vais t'envoyer ça. » « Même dans ton WhatsApp là. » « Je suis en train d'ouvrir ça. » « Y a pas de problème. » « Pour que moi aussi j'entende bien. » « Je suis en train d'ouvrir ça. » « Et je te dis que toutes les questions là que tu as toujours eues... » « Toutes les questions que tu as toujours eues... » « Tu auras des réponses à toutes les questions. » « À toutes les questions. » « Il y a pas de problème. » « C'est ce que j'aime quoi. » « Parce que moi, quand j'ai discuté avec quelqu'un... » « Quand j'ai écouté avec quelqu'un... » « Je me retrouve les réponses. » « Quand on ne sait pas les réponses, on dit qu'on ne savait pas. » « Là, moi, je suis d'accord. » « Parce qu'on ne sait pas tout savoir. » « Mais quand même, quelque chose qu'on ne sait pas, on dit non vraiment, on ne sait pas. » « Non, bon, nous, en tant qu'homme de Dieu, Dieu nous a... » « Parce que de dire, je ne sais pas... » « De dire, je ne sais pas, c'est une sagesse par rapport du mentir. » « Oui, c'est comme Mouhamad. » « Mouhamad, lui, ne connaissait pas beaucoup de choses, mais il a commencé à mentir. » « Non, on n'est pas comme Mouhamad aujourd'hui. » « On est dans la Bible. » « Non, non, lorsque moi je discute avec un musulman, je ne manque jamais cette opportunité-là de citer Mouhamad. » « Et les mensonges... » « Ça, c'est mon devoir à moi. » « Je dois faire ça. » « Tu sais quoi, il y a une chose que moi... » « Tu sais que je n'aime pas de fois quand je discute avec un chrétien là. » « Yeah. » « Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? » « C'est des choses que... » « C'est des paroles dites de manière bizarre quoi. » « De manquer des autres respect. » « Parce que nous on manque pas des gens de la Bible du respect. » « On dit tout ce qui est écrit. » « Mais je vois certains chrétiens disent des choses qui n'est pas écrit pour l'acquiser la personne. » « C'est pas bon. » « Non, moi je respecte les mensonges. » « Si tu dis le mensonge, je ne peux pas respecter ça. » « Ok, là je suis d'accord avec vous. » « Si vous ne dites pas les mensonges, si vous donnez vos preuves, là moi je suis d'accord. » « Mais contraire à ça, je ne serai pas d'accord. » « Parce que moi je ne manque pas de respect à quelqu'un. » « Non. » « Si je n'aime pas quelqu'un, je vais donner mes preuves. » « Moi, si tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, » « Tu commences à m'appuyer sur la Bible. » « Et voilà, je ne respecte pas. » « C'est comme je t'ai prouvé que Israël a fait 400 ans en tant qu'esclaves. » « Mais alors ce jour total. » « Il n'a pas prouvé ça. » « Qu'est-ce qu'on n'a jamais existé ? » « Quoi ça ? » « Quatre-cinq ans en existe. » « Qu'est-ce qu'on n'a jamais existé ? » « C'est nous la Bible. » « Oh. » « On a dit 400 ans. » « Moi, je te posais la question. » « Ça s'est reparti. » « Les enfants ont commencé l'esclavance, là. » « À quelle époque ? » « Mais je t'ai donné l'écriture, là. » « Ça commençait dans Exode chapitre 1. » « Mais l'année, c'est quelle année ? » « Au verset 8. » « Au verset 8. » « Non, j'étais verset 8. » « On a dit que c'est le commencement de l'esclavance dans la vie. » « Mais l'année, là, une question. » « C'était quelle année ? » « Elle commençait par qui ? » « Parmi les enfants du sein. » « Ok, mon frère. » « Ça, c'est une question que je t'ai déjà répondu. » « Tu cherches l'année exacte. » « L'année exacte. » « Oui, c'est ça. » « Moi, je veux. » « Ah. » « Attends, même si c'est pas l'année. » « Donnez-moi la personne qui a commencé l'esclavadisme, là-bas. » « Attends, je suis en train d'afficher ça. » « Attends, moi, si vous ne connaissez pas, dites-moi, on ne connaît pas, on parle. » « Je ne peux pas dire à un musulman que je ne connais pas. » « Je ne peux pas dire à un musulman, je ne peux pas dire à un musulman que je ne connais pas. » « Alors, à un musulman, ils sont des niveaux très bas. » « Alors, il faut toujours donner. » « Ah, les musulmans ? » « Oui, très bas. » « Très bas. » « Ah, ok. » « Je vais te donner l'année. » « Je vais te donner cette année-là avec beaucoup de détails. » « Puisque j'étais en train d'ouvrir la page. » « Pour pas, pour vous. » « Alors, ça traînait beaucoup. » « Ça a beaucoup traîné. » « Je vais te donner. » « Je vais te donner l'année exacte. » « Ça va commencer en 2011. » « L'année 2011 avant Jésus-Christ. » « L'année 2011 avant Jésus-Christ. » « L'année quoi ? » « L'année 2011 avant Jésus-Christ. » « 2011 ? » « Oui, oui, avant Jésus-Christ. » « Avant Jésus-Christ. » « Oui, oui, avant Jésus-Christ. » « Je vais même afficher ça pour que les gens puissent voir ce décoil. » « C'est pas exact. » « 2011. » « Donc, même les enfants d'Israël à cette époque viennent dans Jésus-Christ. » « Donc, nous... » « Avant Jésus-Christ, ils étaient bel et bien en Égypte. » « Et ce que je dis, ça c'est... » « Avant 2011 ? » « Oui, avant 2011. » « Avant Jésus-Christ. » « Ce sont les sources judaïques. » « Ce sont les juifs eux-mêmes qui ont écrit ça. » « Tu vois ça... » « Donc, commenter avec Abraham. » « Je te dis ceci. » « Tu m'as demandé les enfants d'Israël. » « Ils ont fait en Égypte combien de temps ? » « En tant qu'esclaves. » « C'est ce que tu as dit. » « Oui, ils étaient d'habiter quand, oui. » « Cet écrit-là, cet écrit-là... » « Ils ont fait combien ? » « 400 gens en Égypte comme esclaves. » « Et... » « Les sources que je te donne là... » « Ce sont les sources des juifs eux-mêmes qui nous disent ça. » « Pourquoi prenez-vous votre livre là ? » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Mais c'est ce que je suis en train de... » « Est-ce que vous êtes juifs ? » « Oui, mais le salut vient des juifs. » « Mais moi, je ne peux pas prendre argument des juifs pour vous dire quelque chose. » « Mais là... » « Si je prends argument des juifs, il dit que Jésus n'est pas un prophète. » « Jésus n'a jamais été un prophète. » « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? » « Les juifs disent que Jésus n'a jamais été un prophète. » « Quel juif ? » « Donne-moi un seul nom d'un juif, un seul nom. » « Non, moi, je ne prends pas l'argument des juifs pour vous dire. » « Mais mon frère, n'est-ce pas que les apôtres de Jésus étaient des juifs ? » « Pierre était juif. » « Attendez, vous voulez t'appeler la question. » « Attendez, vous voulez t'appeler la question. » « Je vous l'ai dit, quand c'est que le cas va en Égypte, ça commence avec les enfants du frère. » « Ça a commencé par qui ? » « Ça a commencé par un prophète. » « Ça a commencé par un roi qu'on appelle, dans l'exode chapitre 1, au verset 8, on dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » « Et c'est ce roi-là qui a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. » « Allô ? » « Allô ? » « Je vois ce roi-là qui est en train de se reconnecter. » « Donc, ça c'est un enseignement que je donne au mesurement. » « Aïe, il a coupé. » « Je vais le rappeler. » « Sorry. » « Je vais le rappeler. 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 » « Excusez-moi, j'ai reçu un appel qui m'a interrompu. » « Oui. » « Je vous ai dit, attendez, je repose la question. » « J'ai dit, quand est-ce que l'esclavage des enfants d'Israël a commencé en Égypte ? » « Et ça a été commencé par qui ? » « Par quelle professe des enfants d'Israël ? » « Non, 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 attendez. » « Est-ce que j'étais déjà répondu là, n'est-ce pas ? » « Tu me reposes la même question combien des fois ? » « Non, attendez. » « Vous avez dit quoi ? » « Vous avez dit par les rois. » « Oui. » « Mais le roi qui est un, c'est un roi égypte. » « Comment est-ce que c'est un roi écrélique ? » « Mais l'esclavage a commencé par ce roi-là. » « Dans Exode, au chapitre 1. » « Oh, oh. » « On dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un roi nouveau. » « Qu'il n'avait pas connu Joseph. » « Et si tu lis que celui qui a commencé à les faire souffrir, il les a accablés. » « C'est Joseph qui a commencé, non ? » « Ok. » « C'est Joseph qui a commencé, non ? » « Non, non, Joseph était mort. » « La Bible dit très bien qu'il s'éleva, qu'il n'avait pas connu Joseph. » « Au verset, s'il s'est dit, Joseph mourut et Joseph est mort. » « Lorsque Joseph est mort, on a commencé à le faire souffrir après la mort de Joseph. » « Mais t'as, mon frère, on t'a trompé dans... » « Avant, Joseph n'avait pas de travail. » « Non, non. » « Il n'était pas des esclaves avant, Joseph. » « Ok, il n'y a pas de problème. » « Donc, le travail n'a pas commencé avec Joseph. » « Non. » « Ok, ça a commencé après Joseph. » « Oui. » « C'était quel an est passé ? » « Ça a été dans votre histoire de la Bible. » « Voyez-vous un musulman ? » « Donc, tu n'as plus maintenant de preuves. » « Tu commences maintenant à demander l'année. » « Lorsque Joseph est né, en quelle année ? » « Donc, tu vois. » « Attendez. » « Attendez. » « Téléprété. » « Attendez. » « Attendez. » « Vous n'êtes pas sans sortir. » « Pourquoi ? » « Parce que la Bible, la Bible n'a jamais été authentique. » « Pourquoi ? » « Parce que les enfants du frère n'ont jamais passé 400 ans en Égypte à l'esclavage. » « Non. » « Parce que Joseph, il était égisté en 1700. » « Il était né en 1700. » « Donc, les enfants du frère ont sorti à travers Moïse en Égypte à 1446. » « 1446 moins 1700. » « Oh, oh, oh. » « Attendez. » « Est-ce que c'est 400 ans ? » « Attendez. » « Tu dis que les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans en Égypte. » « C'est ce que tu as dit. » « Ça n'a jamais été. » « Hein ? » « Selon les historiens bibliques, les parents créent. » « Quel historien ? » « Donnez-moi le nom de cet historien. » « Attendez, je vais vous donner des références. » « Comme vous êtes en train de nier votre livre, « Attendez. » « Vous avez même parlé de 2011 avant Jésus. » « Ça n'a jamais existé. » « Les enfants d'Israël n'ont jamais existé à cet âge-là. » « C'est parce qu'à l'époque d'Abraham. » « Abraham n'a jamais été Israël. » « Attends, on va voir. » « Je vais capturer l'écran ici. » « Je vais vous donner ça. » « Tu as senti heureux aujourd'hui. » « Je vais vous demander de pleurer là-bas pour une question. » « Ah, vraiment, vraiment, c'est triste ou quoi ? » « L'exode des enfants d'Israël, l'exode des enfants d'Israël était en l'an 1598. » « 1500. » « Attendez, je vais vous donner référence. » « Attends, je... » « Vous avez dit que ça a commencé après Joseph, non ? » « Oui, l'esclavage a commencé après Joseph. » « Attendez. » « C'est fini avec qui ? » « C'est fini avec qui ? » « Lorsque Moïse est venu le faire sortir des enfants... » « Attends, je te donne les sources. » « Les sources rabbiniques. » « Pas de problème. » « Oui, ce sont les rabbins qui nous enseignent. » « Ce sont nos tafsir à nous aussi. » « Nous avons aussi nos tafsir. » « Ah, les rabbins. » « Oui, oui, ce sont nos tafsir. » « Ah, c'est les rabbins qui vous enseignent et vous, les chrétiens. » « Mais Jésus a dit que le salut vient des Juifs. » « Il nous a dit ça. » « Ah, si le salut vient des Juifs, pourquoi vous êtes chrétiens ? » « Mais puisque le salut... » « Le chrétien. » « Tous les chrétiens. » « C'était des Juifs. » « Comme Pierre. » « Pierre. » « Pierre était juif. » « Non, tu vois. » « Pierre était juif. » « Jésus ? » « Pierre était juif. » « Et ici, Paul était juif. » « Non, tu vois, il fait ça. » « Il faut quitter cette petite histoire-là. » « On t'a trompé dans l'islam, mon frère. » « Il n'y a rien dans l'islam. » « Quand c'est un droit qui dit, on m'a trompé, mais qui ne peut pas le prouver. » « Par contre, c'est pour une attention dans votre Bible, l'histoire de Bible-là. » « Ça ne correspond pas avec la vérité. » « C'est ça mon problème, mon. » « Regarde ici, je t'envoie des photos, des captifs, des crânes, pour que ça soit exact. » « Regarde, on a dit ici, l'exerce, l'exerce traversée de la mer rouge. » « Lorsque les enfants sont en train de sortir en Égypte, c'était 1446. » « Maintenant, Joseph lui l'est né en quelle année ? » « En 1700. » « Regarde, je t'ai envoyé les photos. » « Joseph est né en 1700, c'est ce que tu as dit. » « C'est ce que la Bible dit, votre Bible. » « Non, 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 c'est que toi tu dis qu'il est en 1400, 1700, tout ça, blablabla. » « Ce n'est pas ce que la Bible dit. » « Ah, c'est qui a dit ça maintenant ? » « Qui a écrit ça, je vois ? » « Ça, ça vient de ta bouche. » « On t'a trompé, mon frère. » « Non, moi, moi, je n'écris pas Bible. » « On t'a trompé. » « On t'a trompé. » « Mais bon, il n'y a pas de problème, on m'a trompé. » « Réponds seulement à ces questions-là. » « Quelle question ? » « Écoutez. » « J'ai dit que la Bible a commencé après Joseph. » « Oui, après Joseph. » « On va lire. » « Maintenant, d'accord. » « On va lire. » « Avant tout, d'abord, on va lire. » « Regardez, regardez ce qui. » « Attends. » « Regardez ce que je vous ai envoyé. » « Regardez d'abord. » « Ok. » « Je vais lire ce que les Juifs disent. » « Puisque le salut vient des Juifs, comme Jésus a dit. » « Je suis en train d'enregistrer tout ça. » « C'est pas embrouillé. » « Nous, on vous embrouille dans votre propre histoire de Bible. » « Jacob est mort, c'est 17 ans après. » « En 2011, avant Jésus. » « Après 13 ans, on dit ceci, dans le sud de l'Égypte, il y a la défaite de Iskos. » « Il a mis Israël en esclavage en 1998 avant Jésus. » « Et après 400 ans, 400 ans, les enfants d'Israël sont sortis en 1598 avant Jésus-Christ. » « Ça, ce sont les sources rabbiniques. » « Attends. » « Les enfants d'Israël sont sortis en 1446. » « Mon frère, ça, ce sont tes sources. » « Envoyez-moi les références. » « Hein ? » « Mais envoie-moi vos références. » « Moi, je vous ai envoyé, vous allez décider de voir. » « Parce que vous savez que c'est la vérité. » « Non, non, non. » « Pourquoi vous ne regardez pas ce que je vous ai envoyé ? » « Regardez ! » « Je vais afficher ce que tu m'as dit. » « Ce que tu as envoyé, je vais afficher ça. » « Je vais afficher. » « Voilà, regardez bien ce qui est écrit ici. » « C'est pas moi qui écris la Bible. » « C'est pas moi qui écris l'histoire de la Bible. » « C'est pas moi qui commente la Bible. » « Je vais afficher ce que tu as dit. » « Puisque la Bible confirme qu'ils ont fait 430 ans au total. » « C'est la Bible. » « Là, c'est la Bible. » « Maintenant, ce que toi, tu me donnes là, c'est ta comédie. » « Et là, ils ont menti, quoi. » « Non, ce que toi, tu m'as dit, ce que toi, tu affiches, n'est pas fiable. » « Je vais afficher ça. » « Ah, donc, non, si c'est pas fiable, ça veut dire qu'ils ont menti. » « Il faut affirmer, ils ont menti. » « Non, ça, c'est toi, un musulman qui m'a envoyé ça. » « C'est un musulman qui m'a envoyé ça. » « Mais on va lire ça. » « Mais c'est un musulman qui écrit la Bible. » « Non, non, ça, ce n'est pas la Bible. » « Tu m'as envoyé un écrit de WhatsApp. » « Ce n'est pas la Bible. » « On dit ceci. » « L'exode, elle a traversé de la mer. » « Tu dis, ici, tu écris. » « 1446 avant Jésus-Christ. » « Mon frère, tu fais débrouille. » « Ne fais pas débrouille. » « Alors ? » « Attends, monsieur, il faut reconnaître ce qu'il écrit. » « Est-ce que c'est un musulman qui écrit Bible ? » « Non, non, ce n'est pas un musulman. » « Mais ce que tu as envoyé sur WhatsApp, c'est toi, un musulman, qui m'a envoyé ça. » « Non, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça ? » « Oui, c'est toi. » « Ça vient de vos sources. » « Maintenant, on va lire. » « Lisons ce que tu m'as envoyé sur WhatsApp. » « Tu dis ceci. » « L'exode, elle a traversé de la mer rouge en 1446. » « C'est ce que tu as envoyé. » « Lorsqu'ils ont traversé en 1446, » « Moïse demande au Pharaon de laisser partir mon peuple. » « Et puis, c'est en 1446. » « Selon ce que tu as envoyé, 1446. » « Et puis, on va la deuxième copie. » « Non, tu vas fouiller. » « Non, j'ai eu la partie magie. » « Il ne faut pas fouiller. » « Et puis, tu envoies une photo là. » « On dit que Joseph, de 1700 à 1590, » « Joseph a vécu. » « Joseph, le nom signifie agité, augmenté. » « Bon, maintenant, qu'est-ce que tu contredis ce que je t'ai dit ? » « Tu contredis encore. » « Attends. » « Même entre Joseph et Jésus, » « Il n'y a pas 400 ans d'étant. » « Quoi que tu dis que le charade a augmenté après Joseph ? » « Ça ne l'existe pas. » « Mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles. » « Tu parles de quoi ? » « Est-ce que tu comprends la même série ? » « Attends. » « Tu parles au lieu de la vie, de votre histoire. » « Alors, je reconfirme ce que je disais. » « Dieu a promis. » « Si Dieu promis quelque chose, il réalise. » « Il a dit ceci. » « Il a dit que dans Genèse, le livre de la Genèse, » « chapitre 15, que verset 13, » « Ils y seront à ses rues. » « On les opprimera pendant 400 ans. » « C'est la Bible qui dit ça. » « Hé ! » « Qui a fait erreur ici ? » « C'est les écrits d'un ou les écrits ? » « Non, non. » « Il n'y a pas d'erreur. » « La Bible confirme qu'ils ont fait 400 ans. » « Attends. » « Attends. » « Dites-moi seulement. » « Est-ce que à l'existence de Joseph, » « et l'existence de Jésus, » « il y a 400 ans entre eux ? » « Il y a plus de 400 ans. » « Il y a plus. » « Il y a plus que ça. » « C'est-à-dire que votre historien-là, les savants qui étaient, ils ont menti, quoi. » « Non, ils n'ont pas menti. » « 1700 moins 1446. » « Ça donne 174 ans et quelques. » « Je dis 400 ans. » « Quoi ça ? » « Tu parles à quoi ? » « Répète ce que tu dis. » « Ça donne pas 400 ans. » « Ça donne tant et quelques années. » « Tu parles de Joseph ou bien de l'esclavage ? » « Attends. » « L'esclavage a commencé avec qui ? » « Avec Joseph ou bien toi qui as dit après Joseph. » « Donc Joseph va partir. » « L'esclavage n'existe pas. » « Ça commence après lui. » « Oui. » « Comment c'est précis ? » « Kachanga a écoulé. » « Même entre Moïse et Joseph, il n'y a pas Kachanga. » « Là, tu vas faire le calcul. » « Si tu fais le calcul, tu vas trouver peut-être 274 ans. » « Peut-être. » « Je n'ai pas le calcul. » « Ah, si tu n'as pas de calcul, va refaire tes calculs. » « Puisqu'on t'a trompé. » « Parce que là, tu as trouvé que non, vraiment, vraiment. » « Je suis déçu de la Bible. » « Non. » « Donc tu vois. » « Moi, j'ai peut-être prouvé noir sur blanc que la Bible, il n'y a aucune erreur. » « Tu as dit que tes descendants seront asservis pendant 400 ans. » « Ils seront esclaves pendant 400 ans. » « Maintenant, tu vois, tu me dis que… » « Maintenant, tu me dis que… » « Non, non, on a dit 430 ans. » « Toi, tu croyais qu'il y avait une erreur. » « Mais je t'ai prouvé qu'il n'y a même pas une faute d'orthographe dans la Bible. » « Pas même une faute d'orthographe. » « Il faut venir chez moi. » « Parce que tu ne connais pas. » « Si tu connais, tu vas savoir qu'il y a des gens. » « Il n'y a aucune… » « Il n'y a aucun musulman sur la terre qui puisse me montrer une seule erreur dans la Bible. » « Pas un seul musulman. » « Je te défie. » « Il n'y a pas contraire en matière de religion. » « Chacun est libre de seules sur sa foi. » « Mais… » « C'est pourquoi 1 Corinthiens 5V a dit, « Examinez toutes ces critiques et retenez ce qui est bon. » « Moi, je rejette tout le Coran et Allah et Muhammad. » « Je rejette tout. » « Oui, toi, 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 toi. » « Écoutez. » « Non, prends-moi Daniel 14. » « Non, non, on termine d'abord avec ça. » « Toiletage technique. » « Tu vas sentir aujourd'hui. » « Avec quoi ? » « Genèse chapitre 15. » « Tu vas, tu dis, on termine avec quoi ? » « On termine avec ça. » « Genèse chapitre 15 au verset 13. » « On a dit qu'ils vont faire 400 ans d'esclavage. » « Et cela est confirmé. » « Et cela est confirmé dans le livre d'Exode. » « Exode. » « On a dit ceci. » « C'est que toi, tu voulais faire croire que c'était une erreur. » « Puis ils ont fait 430 ans. » « Comme on t'a trompé. » « Ils n'ont pas fait 430 ans. » « Ils ont la Bible. » « Ils n'ont pas fait 430 ans. » « Les gens qui écrivent la Bible et toi, ils ont mieux connaît la Bible. » « Maintenant, Exode chapitre 12. » « On t'a trompé. » « Là où tu dis que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. » « On parle du séjour, pas de l'esclavage. » « Mais l'esclavage a fait combien ? » « Est-ce que l'esclavage a exité 430 ans. » « Ils seront asservis pendant 430 ans. » « 430 ans. » « En tant qu'esclavage. » « On n'a pas fait l'esclavage là-bas qu'à 100 ans. » « Et je t'ai donné la source rabbinique qui confirme ce que j'ai dit. » « Même le rabbin, c'est le rabbin là. » « Est-ce que toi tu crois au rabbin ? » « Mais Jésus était un rabbin. » « On l'appelle un rabbi. » « Jésus c'est un rabbin, je crois au rabbin. » « Tu crois au rabbin ? » « Hein ? » « Tu crois au rabbin ? » « Oui, je crois au rabbin. » « Tu crois au rabbin ? » « Oui, je crois au rabbin. » « Mais les rabbins disent que Jésus n'est pas un prophète. » « Moi-même je suis rabbin. » « Ah, toi tu dis n'importe quoi. » « Moi j'aime pas ça. » « Si on dit sérieusement. » « Moi je suis rabbin. » « Est-ce qu'un rabbin qui est chrétien que quoi ? » « Est-ce qu'un rabbin peut être un chrétien ? » « Oui, je suis rabbin. » « Je suis un rabbin. » « Oh, oh, yeah. » « Je sais pas. » « Pardon, prends-moi Daniel 14. » « Tu me poses la question si je crois au rabbin. » « Moi-même je suis un rabbin. » « Jésus était rabbin. » « Attends, je te confirme. » « Je suis rabbin, il n'y a pas de problème. » « Ça, ça n'a aucun souci. » « Ça n'a pas de rien. » « Très mois dernier, 14 seulement. » « On dit qu'Israël est en train d'esclavage en 1898 avant Jésus. » « Après 400 ans, Moïse est venu en l'année 1598. » « Qu'on ne te trompe pas, mon frère. » « Non, mon frère. » « Avec ces copiers qu'on est... » « 1898. » « Hein ? » « Attends. » « 1898. » « C'est à l'époque de quel prophète à l'îtrise ? » « Oh, mon frère. » « Je te dis que ça a commencé après la mort de Joseph. » « Et l'esclavage a terminé au temps de Moïse. » « Lorsque Moïse est venu, alors... » « Pourquoi tu viens me donner des petits trucs qu'on t'a donné sur WhatsApp, mon frère ? » « On t'a blagué. » « On t'a blagué ici. » « Il n'y a pas de problème. » « Il n'y a pas de problème. » « Il n'y a pas de problème. » « Exode. » « Exode de la mer rouge. » « Si on ne s'entend pas silencieux, on passe. » « Mais on ne s'entend pas. » « On n'est pas là pour discuter, pour discuter. » « On a les choses à faire. » « Moïse, il est parti demander, traverser de la mer rouge, en 1446. » « C'est là qu'ils ont traversé 1446. » « Et puis, tu m'as donné un truc là. » « Pourquoi est-ce qu'on t'a blagué comme ça ? » « Mais tu dis, Joseph a vécu. » « Il est mort en 1590. » « D'après ce que tu m'as envoyé toi-même. » « Maintenant, c'est un accord. » « Après la mort de Joseph... » « Sorry. » « Après la mort de Joseph... » « C'est alors que l'esclavage a commencé... » « L'esclavage a commencé après la... » « Comment ça, tu sais... » « Attends. » « Écoute, écoute, écoute. » « Maintenant, tu viens de découvrir la vérité. » « Comment se fait-il que Joseph est mort en 1590 ? » « Selon la Bible... » « Toi... » « Toi, tu vois que Moïse... » « À traverser ses enfants de frère en 1446... » « Toi, tu veux trouver la question... » « Est-ce que ça, c'est vrai ? » « Est-ce que c'est logique ? » « Lorsque Joseph est mort... » « Lorsque Joseph est mort... » « Il a fallu... » « Quelques années d'abord... » « C'était à quelle année ? » « Oh, mon frère, mon frère, mon frère... » « Après la mort de Joseph... » « Après la mort de Joseph... » « Il y a eu un roi qui ne connaissait pas Joseph... » « Il a commencé à le faire souffrir... » « Et ils ont fait 400 ans d'esclavage... » « Ils seront asservis... » « Asservis, cela veut dire esclaves... » « On va les opprimer pendant 400 ans... » « Bon, attends, c'est bon, on ne s'entend pas sur ce sujet-là... » « On ne s'entend pas... » « Donc, va voir ton oustasse qui t'a trompé... » « Qui te remet ton argent... » « Il n'y a pas de problème... » « Il n'y a pas de problème... » « Non, je veux partir revoir mon oustasse-là... » « Il n'y a pas de problème... » « On ne s'entend pas sur ce sujet-là... » « Quoi ? » « C'est l'habitude, c'est le spectateur qui va nous corriger... » « Va voir ton oustasse-là... » « Qui puisse te remettre ton argent... » « Il t'a trompé... » « Oui... » « Il n'y a pas de problème... » « Maintenant, prenez-moi Daniel 14... » « Daniel, combien ? » « Daniel 14... » « Daniel chapitre combien ? » « Chapitre 14... » « Il n'y a pas de chapitre 14 dans Daniel... » « Ah ! » « Moi, les livres que j'en ai ici... » « Il y en a... » « Parce que vous dites que vous croyez toutes les livres... » « Puisque... » « Moi, c'est... » « Daniel 14... » « Ok... » « Ok... » « Donc, tu vois... » « Si... » « Si tu parles... » « Si tu parles... » « Par exemple... » « Si tu veux me parler... » « Par exemple... » « De Talmud... » « Puisque nous avons aussi des sources qu'on appelle les Talmud... » « Ou bien les livres... » « Ils s'appellent... » « Les livres de terreau canonique... » « Ce sont les exégètes de la Bible... » « Si tu me parles de ça... » « Je vais utiliser ça... » « Mais dans la Bible des Juifs... » « Puisque... » « Non, moi, je ne parle pas de ça... » « Ok... » « Moi, je ne parle pas de ça... » « Moi, je ne parle pas de livre de Daniel... » « Ah, ok... » « Ok... » « Ne t'en fais pas, mon frère... » « Ne t'en fais pas... » « Daniel 14... » « Tu vas sentir aujourd'hui... » « Tu vas sentir » « On va y aller... » « On est en train de... » « 24 morceaux tu dis que tu vas sentir parce que... » « Ah ... » « Tu vas sentir... » « Tu vas regretter... » « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? » « Ah, il n'y a pas de problème... » « Ça c'est ton... » « Ça c'est ta parole qui est... » « Tu vas regretter... » « Tu vas regretter... » « Thomas, tu es en train de regretter là où tu es... » « Alors pourquoi tu es décollé mon até ? » « Oh, tu vois... » Sentir aujourd'hui toi-même. Tu vas sentir. Non, non, vraiment. Bon, prends-moi le dernier château. Fais vite. Je n'ai pas le temps. Puisque on t'a trompé pendant très longtemps, alors moi je suis là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de dire ça. Je vais voir. Tu vas sentir toi. On va voir. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir la Bible. Je suis en train d'ouvrir la Bible. Pour qu'on puisse lire l'histoire de Belle et le dragon. J'ai toutes ces histoires-là. Au verset combien? Moi je parle de la Bible. Tu veux quel verset? Bon. Tu écris quel verset là-bas? Mon frère, moi je dis que j'ai toutes les livres que tu cherches. Toutes les livres. Je connais toi qui as... Voilà. Daniel chapitre... Daniel chapitre 14, je sais combien? Verset 1. 1 à 2. Ok. 1 à 2, oui. Ok. Là-bas nous allons à Daniel au chapitre 14. Les musulmans ici croyaient que... Oui, jusqu'à toi même. Daniel chapitre 14. On dit ceci. On appelle ça le livre de taureau canonique. C'est comme le tafsir de la Bible. Nous lisons aussi ça. Pour frapper les musulmans très fort. Lui croyait que je n'allais pas lire ça. Mais je vais lire ça. On dit... Après la mort du roi Astyage. Avec ses ancêtres Cyrus le roi. On dit quoi? Attends. On dit quoi? On dit ceci. Après... Après la mort du roi Astyage. Avec ses ancêtres. Non, attends. C'est pas Daniel 14 que tu lis là. C'est ça? C'est Daniel 14. Je suis dans Daniel au chapitre 14. Non. Non, le Daniel 14 ça ne commence pas par le roi Ako Ako. Alors, lis ta version. Or, Daniel mangeait à la table du roi. Et il était honoré plus que tous ses autres amis. Mais c'est ça. C'est ça. Tu m'as interrompu. J'ai lisé, tu m'as interrompu. Après la mort du roi Astyage. Avec ses ancêtres Cyrus le père. C'est là comme roi. Daniel était un proche collaborateur du roi. Et le plus respecté de tous ses amis. On parle de Daniel là-bas. Non. C'est... C'est pas ça. C'est pas ça ce qui est écrit. Eh ben mon frère. C'est ce qui est écrit. Tu as dit que... Daniel... C'est pas ça. Tu dis quoi? C'est pas ça. Daniel 14 c'est pas ça. Lise ta version. Lise. Lise ta version. Moi je l'ai dit. Quand Daniel mangeait à la table du roi. Est-ce que ça t'as commencé c'est vous? D'accord. Et continue maintenant. Et il était honoré plus que tous ses autres amis. Ok. L'autre verset qui dit. Il y avait que les Babyloniens une idole nommée Belle. Mais c'est ça. C'est ça. On dit. Daniel était un plus proche collaborateur du roi le plus respecté de tous ses amis. Les Babyloniens avaient une idole appelée Belle. C'est l'un verset que tu viens de te dénirer. Allez, 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 allez. On dit. Les Babyloniens avaient une idole appelée Belle. Ils lui offraient chaque jour une offrande de douze boisseaux de la plus belle farine. Quarante moutons et six mesures de vin. Même le roi craignait cette idole et allait chaque jour l'adorer. Mais Daniel n'adorait que son propre Dieu. Donc, ils adoraient une idole. C'était un dieu, un dieu babylonien. Lorsqu'on dit un dieu sans vie. Est-ce que c'était un dieu là? C'était un dieu babylonien. C'était un dieu babylonien. Une idole. Je ne savais pas là. Oui, oui, j'étais. Et il adorait les idoles. Maintenant, le question est que Daniel, il adorait qui? Il adorait Dieu, Jéhovah. Le dieu d'Israël. Le dieu d'Israël. Le dieu des Juifs. C'est qui? C'est Jéhovah. C'est Jéhovah. Jéhovah. Oui. Non, tu ne dis que son nom c'est Jésus, non? Oui, son nom c'est Jésus. Lorsqu'il est venu sur la terre, on l'a appelé Jésus. Donc, Daniel adorait Jésus. Lorsqu'Jésus est venu sur la terre, il est venu comme un homme. Et c'était lui que Daniel adorait. Non. Ah, donc c'est lui que Daniel adorait. Oui. Ok. Pourtant, Daniel laisse son antèche. Tu dis quoi? Ah, mais pourquoi vous faites cette amalgamme? Non, non. Répète ta question. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous voulez que Daniel adorait Jésus? Oui, il adorait Jésus. Puisque Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre, lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. À l'époque de Daniel, Jésus existait déjà. Mais il est venu sous la forme humaine. Et tu vois ce livre ici, c'est un livre, on appelle ça un livre de Théros canonique. Ce sont des livres que nous, en tant que chrétiens, nous lisons aussi. Je ne peux pas rejeter ça. Bon, c'est-à-dire que c'est les paroles révélées. C'est les paroles révélées. Oui, mais attends, attends. Tu m'as donné ce livre-là. Toi, tu crois que je n'allais pas lire ça. Mais j'étais lu ça. Puis si je dis, je crois dans... Attends, attends, attends. Je veux te dire, pourquoi tu as lu... Parce que c'est la Bible catholique. Toi, tu dis que tu n'es pas catholique. On n'a pas dit Bible catholique. Il n'y a pas une Bible catholique. C'est seulement la Bible catholique qui contient ça. C'est seulement la Bible catholique. Hein? Ce n'est pas Bible catholique. C'est la Bible catholique qui contient Daniel 13-14. Est-ce que tu peux me lire aussi la surate... Même le livre... Attends, attends. Tu m'as demandé de lire... Tu m'as demandé de lire... Daniel chapitre 14. Tu peux me lire la surate... Surate 116. Surate 116. Surate 116. 116, le titre c'est quoi? Tu vas s'en dire aujourd'hui toi. Donne-moi la surate 116. Tu peux me lire la surate 116. Non, moi je ne suis pas avec le Coran ici là. Mais... Tu as mémorisé le Coran. On vous trompe que les musulmans mémorisent le Coran. Tu peux me lire la surate 116. 116. Ça ne existe jamais. Le Coran est limite à 114. Moi je n'ai pas cette surate là. Ah ah. Moi mon Coran s'arrête surate 116. Ça c'est pas le Coran. C'est quoi? Bonne nuit ça, je vais attendre. Ça c'est pas le Coran. Moi je sais que je connais la surate 114 seulement. Tu m'as demandé de lire surate... Tu m'as demandé de lire surate... Daniel chapitre 14. J'ai lu. Maintenant moi je te défie. Lise-moi la surate 116. Tu vois, 110. Moi je dis ça, ça n'existe pas dans mon Coran. Si toi tu as ça, il faut me lire parce que moi je n'en ai pas. Ah. Maintenant toi tu lises quel genre de Coran? Mon Coran c'est unique. Il n'y a pas de Coran dans le monde. Non, non. Moi mon Coran est différent de ton Coran. C'est pas le Coran. Donc ton Coran il n'y a pas surate 116. Même 115 il n'y en a pas. Ça limite à 114 chapitres mon frère. Ils sont partout dans le monde. Non, pas partout dans le monde. Tu connais ce qu'on appelle... Mais donnez-nous le Coran que toi tu as là-bas. Oh, attends, attends. Est-ce que tu connais la surate qu'on appelle... Tu connais le Coran qu'on appelle... Le Coran de... De Oubay Ibn Kab. Ça, ça n'a jamais été 515 surate. Ça n'a jamais existé. C'était combien de surate? Le Coran, c'est un 14 chapitre. Ça n'a jamais dépassé. Ça n'a jamais manqué. Non, non, non. Ça c'est le Coran de Haussmann. Haussmann, c'est le Coran que tu utilises là. Oui. Le Coran que tu utilises là, c'est le Coran de Haussmann. C'est ça, le Coran qui a... Mais toi qui utilise un autre Coran qui n'est pas le Coran que je protège. Mais montre-le-moi. C'est ça, parce que moi j'ai jamais vu ça. Si toi tu as des informateurs, donne-moi. C'est ça le problème pour vous. Vous dites au revoir le Prés, alors que vous ne montrez jamais. Bon, attends, attends. Ok, je vais te donner la surate. Si moi, si, attends. Si moi je dis, si moi je dis, il y a la Bible qui contient 66 livres. Il y a... Ok. Je vais te donner, je vais te afficher la... Je vais te donner la surate là. Je vais te donner la surate. Ça s'appelle la surate Al-Afd. Je vais te donner la surate là, comme toi tu ne connais pas. Ok. C'est là, ça c'est le Coran de Oubey Ibn Qab. Puisque Mouhamad, Mouhamad avait donné cette surate là. Ça c'est la surate, la surate est là. De Oubey Al-Afd. 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 Je suis en train d'afficher ça, tout le monde va voir ça. Donc, le Coran qui est utilisé là, c'est un faux Coran. Il faut que je reste à la poubelle. La surate Al-Afd. Surate 116. Surate 116. Ça c'est le codex de... Le Coran de Oubey Ibn Qab. La surate là. Le Coran selon Oubey Ibn Qab. On nous dit ceci. Le Coran est là. J'ai le Coran de Oubey Ibn Qab. Le Coran est là. Envoie-moi le chapitre que tu as. Oui. On dit ceci. Toi s'adorons. À toi seul nous prions et nous nous prions. Non. Envoie-moi. Envoie-moi. Maintenant, comment est-ce que tu n'as pas cette surate ici? Parce que ça n'existe pas dans mon Coran. Donc tu as un faux Coran. La surate Al-Kham. Donne-moi le Coran que tu es là-bas. Envoie de vérité. La surate Al-Kham. Oh Allah. Allah Azawajal. Le dieu de Gouraïch. Le dieu de Mohamed. Toi le seul nous implorons. Aidez, pardon. Nous parlons avec appréciation de ta bonté. Blah, blah, blah. La surate est là. Envoie-moi le Coran aussi. Envoie-moi sur le waspap. Envoie-moi cette statue-là sur le waspap. Je t'envoie ça. Ne t'en fais pas. Oh, envoie. Envoie-moi le Coran. Parce que toi là, tu es en train de faire des tripotages ici. J'ai quoi? Tu as l'air de tripoter. En fait, tu déplaques les équipures pour ne faire un peu plus que je ne sais pas. Je vais t'envoyer ça. Et tout le monde va voir comment est-ce que je t'envoie ça. Pour que tu puisses lire. Envoie-moi, envoie-moi. Je veux voir ça. Tu as l'air d'inventaire du Coran. Tu lis une fausse version du Coran toi. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. N'est-ce pas qu'on avait donné à Mouhamad 7 Corans? Mouhamad vous a laissé combien de Corans? Mouhamad, il a reçu combien de Corans? Mouhamad n'a jamais metté deux Corans. Un seul. Un d'un 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 d'un. Mais il a dit qu'il avait reçu 7 Corans. N'est-ce pas qu'il avait dit ça? Oui, il a dit ça. Je te donne les hadiths. Tu veux que je te donne les hadiths? Tu l'as dit? Dis le Coran. Encore le Coran tu me montres là où Mouhamad a reçu quel type de Coran. Mon frère, Mouhamad a reçu le Coran en cette mode, cette sorte de Coran. Mouhamad. Ça, c'est pas le Coran. C'est quoi ça? Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est des sources islamiques. C'est pas le Coran. Mouhamad a reçu. D'abord, Mouhamad n'avait jamais écrit le Coran. Il n'avait jamais écrit ça. Le Coran était écrit par les bandits. Les bandits qui suivaient Mouhamad, comme Osman et les autres. Jésus a écrit la Bible. Nous, on n'a jamais dit que Jésus a écrit la Bible. Nous, on dit que la Bible est écrite par les prophètes, 40 prophètes, apôtres, des envoyés de Dieu. Non, Luc n'a jamais été un apôtre. Luc, c'est quoi? Luc, c'est un mérididique. Bon, moi, j'ai dit ceci. Dieu a envoyé 40 apôtres, prophètes, des envoyés de Dieu. Beaucoup d'envoyés de Dieu. C'était 40 au total. Maintenant, Mouhamad, il dit... Mouhamad vous dit ceci. Qu'il a reçu le Coran en sept mots. C'est Mouhamad qui dit ça. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Non, non, c'est Mouhamad. C'est pas vrai, ça? Non, 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 mon frère. Le Hadith, c'est là. Mouhamad témoigne. Mouhamad témoigne. Sunan Abidaoud, numéro 1477. Quel est le Hadith ? Le donnez-moi les bergers coranistes, vous dites Hadith. Oubay ibn Qab. Oubay, le Coran est là que je t'ai envoyé là. Le Coran. Oubay dit ceci. Ça, c'est pas le Coran. Mais ce sont les sources islamiques. C'est Mouhamad lui-même qui dit que Allah lui a donné... Est-ce que ce sont les sources islamiques, le Coran ? Mais attends. Mouhamad n'a jamais écrit le Coran. Il n'a jamais vu le Coran. Il est mort. Il n'a pas laissé de Coran. Mais attends, Jésus a mis la Bible. Mais Jésus nous a envoyé. Il a trouvé la Bible. Au temps de Jésus, il y avait la Bible. Il a lu la Bible lui-même. Et puis ses appels... C'est pas vrai. C'est que vous dites là, c'est pas vrai. Ah non. Au temps de Jésus, il n'y a pas la Bible. Il y avait la Bible. C'est toujours un peu manipulé au temps de Jésus que vous dites. Non, non. Il y avait des Bibles. Il faut que je puisse te prouver ça. Je te donne d'abord... Je te prouver ça. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Est-ce qu'à l'époque de Jésus... Attends, à l'époque de Jésus, les Égyptes ne pourraient pas exister ou pas. Mais Paul est venu après Jésus. Je te donne d'abord les hadiths ici. Non, c'est... Attends. Est-ce que Jésus a l'époque de Paul ? Non, Paul est venu après. Il est venu après Jésus. Mais pourquoi... Mais pourquoi tu dis que la Bible existait ? Mais ça existe... Jésus, je vais te lire ça. Je vais te lire ça. Je te donne un verset. Attends. Attends, je te donne un verset. Maintenant, Muhammad dit ceci. Je te donne un verset. Ok. Suna Nabi Daoud, numéro 14-77. Oubay Ibn Qab, le prophète a dit, on m'a demandé de réciter le Coran en deux mots. En un mot, deux mots. L'ange a continué jusqu'à trois mots. Il a continué, blablabla. Jusqu'à ce qu'il a atteint... Non, non, je te prends ça. Sept mots. C'est ma manière de réciter. Donc, on l'a mal. Hein ? Un récit. Le Coran veut dire réciter. En sept mots. Je t'ai prouvé. Attends. Non, écoute, on t'a dit qu'il peut le lire dans la langue arabe pour changer le mode de lire. C'est-à-dire qu'il va être rapide pour d'équiper en langue, ou d'équiper, n'importe comment qu'il veut. Mais tu ne peux pas changer les difficultés. J'en ai de la vie. On n'a jamais changé le Coran depuis 1145 ans aujourd'hui. C'est vrai ? Quoi tu nous parles ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Attends. Quoi ? Qui a écrit le Coran ? Le Coran, c'est les disciples de Mohamed à l'époque de Mohamed qu'on a écrit ça. Ce n'est pas à l'époque après que Mohamed est passé, on a écrit ça. Non. C'est à l'époque de Mohamed qu'on a écrit ça. Dans des papiers, des pares, comme ça, on a gardé. Mais vous, là, après Jésus 40 à 50 ans, on a rassemblé, on a satté une vie. Tu as écrit le Coran ? Le Coran, c'est les disciples de Mohamed. Son nom, c'est qui ? on n'a pas mentionné leur nom dans le courant on n'a pas mentionné le nom oui maintenant pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'osmane avait brûlé le coran il a brûlé le coran pourquoi moi j'ai jamais entendu qu'osmane a brûlé le coran d'ailleurs le coran on ne sait pas brûler le coran ok je te donne les habits saib ou harry numéro 49 87 non donne moi dans ce qu'on a dit qu'osmane a brûlé le coran non non donne moi donne moi le verset coranique qui a dit que le coran est écrit par les disciples de mohamed ah bon moi j'ai répondu honnêtement le secteur n'est pas lié il faut l'accepter on n'a pas mentionné un nom dans le coran qui écrit exactement le coran mais on sait bien le coran est révélé au prophète maintenant qui a été révélé au prophète c'est tout ici qui me faisait parce qu'il n'écrivait pas maintenant donne moi la source qui t'a dit ça n'est-ce pas que ce sont les hadiths qui disent ce que tu as dit tu as su ça dans le cas mais tous les hadiths maintenant ce sont les attend ce sont les mêmes hadiths qui nous disent qui nous confirment que osmane a brûlé le coran il a dit que les autres documents coraniques qu'ils soient écrits ou en manuscrit fragmentaire ou en copie entière soient brûlés il a brûlé ça ce monsieur là on l'a dit quoi son nom c'est osmane osmane ibn afan qui était le calife on dit osmane a envoyé comment il a brûlé pas il a brûlé le coran comment il a brûlé ? et là on dit ceci sur Assaïb ou Ari numéro 49-87 Anas ibn Malik ça c'est un compagnon de Muhammad qui dit que Anas ibn Malik il dit que Odaifa ibn Yaman est venu à Osmane au moment où le peuple de Cham et le peuple d'Irak faisaient la guerre pour conquérir Armenia et Azerbaïdjan Odaifa avait peur de leur différence mais pourquoi les chrétiens n'étaient pas mémorisés la vie ? est-ce qu'un musulman peut mémoriser le coran ? Muhammad lui-même n'avait pas mémorisé le coran il y a des musulmans qui mémorisent le coran aujourd'hui personne n'a honte à tromper on commence par toi-même toi-même tu n'as pas maîtrisé le coran toi-même moi je ne mémorise pas le coran il y a des musulmans qui mémorisent ça non c'est faux c'est je n'ai jamais vu je t'ai de vie de me montrer un seul musulman au monde qui peut réciter le coran c'est faux je commence la preuve Muhammad lui-même avait oublié le coran Muhammad n'avait pas mémorisé le coran ce sont des mensonges non on est à notre époque ici est-ce que toi-même tu fais la vérité ça est devant toi aujourd'hui là même à la mètre là si on prie là on ne prend pas le coran pour réciter on récite parfait mon frère comment est-ce que Muhammad lui-même avait oublié le coran ? Muhammad lui-même comment ça ? oui parce que c'est un homme alors maintenant si Muhammad votre prophète oublie le coran maintenant tu me dis qu'un petit sénégalais mémorise le coran c'est une blague je te donne les hadiths vous êtes en différence vous tous votre doctrine même c'est différent attends saibouari numéro 54 38 on nous dit ceci Muhammad a oublié le coran Muhammad lui-même saibouari maintenant toi tu me dis il y a un petit burkinabé un petit un petit pakistanais qui mémorise le coran c'est une blague c'est une blague une vaste blague Muhammad dit ceci saibouari 50 38 ahi je raconte le messager d'Allah a entendu un homme réciter le coran Muhammad a dit puisse Allah amener la miséricorde car il m'a rappelé de telles surates tel verset que j'ai été amené à oublier Muhammad a oublié le coran maintenant comment vous êtes à mémoriser le coran on vous a menti c'est une blague bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pas de votre courage de dire qu'on y a menti il n'y a pas de problème mais moi ce que je veux ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire soyez comme le livre de Beret examinez votre Bible après ah non mon frère attends ce n'est pas à toi de me dire ça ce n'est pas à toi de me dire ça moi je te prouve avec avec ton coran attends moi je te montre que Mahomet Muhammad avait oublié le coran il n'a jamais mémorisé ça on t'a trouvé il n'a pas de problème il a oublié tout le coran c'est bon il a oublié le coran c'est bon comme comme vous dites que toi tu dis que d'ailleurs toi tu n'es pas un catholiste mon frère je te dis vous êtes catholiste mon frère attends attends il ne faut pas divaguer toi tu es sunnite tu es chiite tu es quel genre de musulman toi parce que c'est musulman hein Dieu nous a dit vous êtes des musulmans nous sommes musulmans c'est tout mon frère attends maintenant dans l'islam il y a aussi plusieurs plusieurs sectes il y a plusieurs écoles des anafis il y a les chafis il y a les drouz il y a beaucoup de comédie dans l'islam ah oui il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il y a une comédie là si on analyse regardez vous là vous n'êtes pas pratiqué les doctrines catholiques vous là telle que je vous vois là vous êtes d'accord avec mon frère attends si tu me parles on parle sur la bible ne me dis pas sur ce que quelqu'un a dit au Burkina Faso quelqu'un a dit en France on parle sur la bible quand tu me parles des groupes des groupes de musulmans il n'y a pas de groupe de musulmans il faut que je te recasse je te donne dans son propre doctrine là il n'est pas d'accord avec son prochain qui est chrétien il ne peut pas être catholique il ne peut pas être témoin d'Ezova il ne peut pas être baptiste il ne peut pas être granaliste il ne peut pas être kakouï il ne peut pas être kibbaniste alors qu'ils sont tous des chrétiens avec des doctrines différentes qui sont on ne sait pas là où on va non nous avons là où nous allons là où nous allons c'était chez Jésus vous allez où ? jésus vous allez où ? ah vous allez chez Jésus ? jésus a dit il vous remira tous il vous remira tous tu dis quoi ? il dit il vous remira tous au dernier jour je vous l'a dit quitte toi je te remise je ne vous jamais prenez vous là il a dit le chrétien C'est vous qui le dites Seigneur, Seigneur Tout ce qui le dit Seigneur, Seigneur, n'est pas dans le paradis Sauf ce qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel Alors que c'est le musulman qui fait la volonté qui peut être au ciel C'est pas vous, vous faites la volonté de Jésus Attends, attends Ce que tu dis là, c'est faux Jésus n'a jamais dit ce que toi tu dis Bon il a dit quoi Alors il ne faut pas couper les versets Mon frère, je suis en train de t'exhorter Puisque tu es encore un enfant Tu ne connais rien Si quelqu'un Si quelqu'un te dit quelque chose Il faut lui dire, c'est écrit Ou qu'il te montre l'écriture Que tu puisses lire ça Jésus a dit ceci Bon, mon livre Mon livre, mon livre, le passage que j'ai récité Mathieu, combien ? Mathieu, combien ? Non, non, non Ce que tu as récité n'est pas dans Matthieu 5 Ou bien, Matthieu 7 Ah, Matthieu 7 Il ne faut pas te faire Matthieu 7 et 21 et 21 Mon frère, ne te fais pas de mal Il faut venir à Jésus Quitte la comédie de l'Islam Mon tâtre est trompé C'est la comédie Moi je crois à Jésus Mon frère, moi je crois à Jésus C'est un trompé Comme il a même dit Tu crois dans I Tu crois pas dans Jésus Ah, Jésus Jésus, c'est français Moi je sais Jésus, c'est français C'est pas de Jésus Matthieu chapitre Vous vaut qu'il dit d'abord C'est un trompé Attends, attends Matthieu chapitre 7 Jésus ne parle pas de chrétien là-bas Il dit de Si tu vois d'abord C'est pas de vous qui le suivent C'est un petit seigneur Non, non, il n'a pas dit ça Il n'a pas dit ça Jésus ne connait pas Il n'a pas dit ça Jésus ne dit pas chrétien Jésus ne connait pas ça Il n'a pas C'est christian Il ne le connait pas Attends Matthieu chapitre 7 Au verset 5 Il dit Hypocrite Aude premièrement Non, c'est pas toi Jésus Verset 21 Jésus Attends Je commence Oh, il faut comprendre L'écriture Il faut commencer Jésus Il commence maintenant A parler Il parle aux pharisiens Il dit Aux gens hypocrites Ne donnez pas les choses Sainte aux chiens Et puis il continue Il descend C'est donc méchant Comme vous êtes Le méchant là-bas Et puis il descend C'est Jésus Il parle Il dit Gardez-vous des faux prophètes Au verset 15 Il y a même des faux prophètes Qui viendront Au verset 15 Comme Mahomet C'était un faux prophète Et puis Jésus Il dit Au verset 15 Matthieu chapitre 7 Au verset 15 Il dit Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent en vêtements Comme Mahomet C'était un faux prophète Maintenant Jésus continue Il explique maintenant Il dit ceci Au verset 20 Il dit C'est donc à leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Comme les fruits de Mahomet Ce sont des fruits Nauséabonds Maintenant Jésus dit Jésus dit Il dit ceci Maintenant ces gens Il dit Parmi les hypocrites Il dit Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas Tous N'entreront pas tous Dans le royaume Mais celui qui fait la volonté De mon Père dans les cieux Plusieurs me diront Il continue Il explique ça Seigneur N'avons-nous pas fait ceci N'avons-nous pas fait cela Jésus continue Il dit Au verset 23 Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Ce sont les pécheurs Quelqu'un qui commet L'iniquité C'est vous non ? Non non C'est quelqu'un qui commet L'iniquité Que Jésus va chasser Non Non mais c'est C'est quelqu'un qui lui dit Seigneur, Seigneur Est-ce que Jésus N'entreront pas Non non Il a dit ceci Les gens qui commettent L'iniquité C'est ce que lui va chasser Qui lui dit Seigneur, Seigneur Mais c'est parmi nous là C'est parmi nous C'est parmi nous Donc tout celui Tout celui Qui dit Jésus Seigneur, Seigneur Et qui commet L'iniquité Et qui fait C'est comme Mahomet Est-ce que Musulman dit Seigneur, Seigneur Oui Il dit ça Oui Non jamais C'est un peu Musulman dit ça Oui, oui C'est écrit dans le Coran Jésus, Seigneur Seigneur Oui Donne-moi le passage Hein ? Donne-moi le passage Quel passage ? Là, dans le Coran On a dit Jésus est Seigneur Donne-moi le passage Aujourd'hui Tu vas, tu vas, tu vas Tu vas pleurer aujourd'hui Ha 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 Donne-moi le passage Tu es mort Seigneur L'un des musulmans Qui est mort Qui est mort Il ne dit pas Jésus Seigneur Ha 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 Maintenant, on dit dans le Coran Que Jésus est Seigneur Dans le Coran Jésus est Seigneur Ne t'en fais pas Mon frère Tu es en présence de moi Surat 9 Surat 9 Surat 9 Surat 9 Verset 31 Surat 9 verset 31 Surat 9 verset 31 Qu'est-ce qu'on dit ? Tu peux lire en arabe Je ne suis pas arabe Tu ne peux pas lire en arabe Je ne suis pas arabe mon frère Même toi, tu ne connais pas l'arabe Tu répètes des blablabla Pourquoi tu me suis arabe ? Hein ? Moi, on dit je ne suis pas arabe Mais tu ne connais pas arabe Tu racontes des blablabla Tu ne connais pas arabe Moi, je ne connais lire en arabe Tu ne connais pas Tu ne connais lire en arabe Non, non on t'a appris à faire la comédie en arabe tu ne sais pas lire tu fais la comédie en arabe tu ne connais pas l'arabe je vais lire le passage ce qu'il dit oui non non verset 31 puisque le coran c'est un livre qui n'a pas de sens il a dit qu'il faut lire le contexte non pourquoi tu le fiches ici là pourquoi tu le fiches lis lis les chrétiens disent aussi le messire est fils de Dieu c'est vous qui dites ça non continue attend je vais voir du thé d'abord parce que toi là tu m'embrouilles pour rien tu vas voir du thé tu veux fouiller ouais je vais voir du thé parce que aujourd'hui c'est la fête tu auras aujourd'hui tu auras la diarrhée tu auras la diarrhée oh Dieu faut pas me souhaiter ça c'est pas bon tu auras la diarrhée aujourd'hui tu vas voir du thé toi tu es mon ami faut pas faire ça tu peux me souhaiter le thé c'est bien quoi au moins parce qu'on est amis maintenant ouais alors je suis en train de te prouver que Jésus est Seigneur dans le coran ouais qu'est-ce que Jésus vous enseigne ? il veut dire on met ton côté comme toi même toi il ne connait pas mes c'est-à-dire mes c'est-à-dire mes c'est-à-dire mes c'est-à-dire des propos là attends 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 je te parle d'un langage spirituel un langage spirituel ok écoute 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 je vais te dire ça c'est vous qui dites Jésus est fils de Dieu oui ok quelles sont les paroles qui sortent de leur bouche répétant ainsi ce que le négataire disait avant il y a certains avant vous qui donnent mensongeur vous êtes venus pour répéter ce chose là toujours il dit tout Dieu le maudit pour être ainsi écarté de la vérité vous êtes écarté de la vérité c'est Dieu qui l'affirme Allah c'est qu'il nie toi ok je connais la vérité tantien il a élevé il a élevé c'est-à-dire il a élevé Jésus et Jair que vous considérez comme des fils de Dieu au rang de vie dans la divinité en dehors de Dieu c'est Allah pourquoi vous le faites ? vous avez élevé Jésus au rang de Dieu pourquoi ? je le savais très bien vous n'êtes pas dans la vérité et vous appuyez là attends alors je continue toujours attends je continue c'est pas fini l'ère rabbin et l'ère moine ainsi que le Messie fils de Marie d'abord c'est fils de Marie c'est pas fils de quelque chose d'autre c'est fils de Marie le courant est très clair déjà alors répète vous avez réci ordre de attends je vais je vais lire tu prends de quoi ? répète ce que tu dis rabbin quoi ? il dit ils ont élevé Jésus et Ouzahir au rang de divinité en dehors d'Allah pourquoi vous le faites ? leur rabbin ils ont élevé leur rabbin et leur moine ainsi que le Messie aussi ils ont élevé fils de Marie pourquoi vous l'élevez ? pour le faire une divinité écoute mon coran mon coran dit c'est pas fini c'est pas fini le verset c'est pas fini attend c'est pas fini ça va continuer alors qu'il avait réci lors de des adorés qu'Allah il est en dehors duquel il n'y a pas une divinité Allah il n'y a pas une semblade Allah il n'y a pas un autre vieux c'est lui le coran est venu vous récaperez parce que vous êtes écartés de la vérité donc le coran est venu vous pouvez le sauver le prince le débit ok je continue toujours gloire à lui il est infiniment au défi de ce qu'il prétend lui associer vous êtes associé Jésus à Jésus à Jésus pourquoi le coran n'est pas dans ces bêtises le coran n'est pas Bible le coran est très clair le Jésus fils de Marie ce n'est quelqu'un prophète envoyé aux enfants d'Israël parce que sans doute c'est que dit la Bible Jésus veut nous confier attends dans mon coran dans mon coran on a écrit que Jésus est seigneur dans mon coran surat 9 verset 31 dans ton coran on n'a pas dit ça ils ont attend mon coran attends mon coran dit ceci mon coran dit ceci ils ont pris ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs comme seigneurs en dehors d'Allah ainsi que les messieurs fils de Marie c'est différent de ce que tu as lu donc on a dit c'est différent ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs seigneurs au pluriel au lieu d'adorer au lieu d'adorer Allah et les messieurs si on a dit c'est différent au pluriel sachez que même leurs rabbins et leurs moines faites partie avec Jésus parce que vous êtes élevés les justes ont élevé les rabbins et les moines vous aussi vous êtes revenus pour élever Jésus au rang d'une divinité alors que ça le dame était dit je suis en train de vous relater pour quand vous le faites élever Jésus avec ces rabbins moines là hommes de Dieu vous dites que Jésus est un seigneur je veux un seigneur pour vous le dame est un seigneur toi tu dis seigneur Allah est aussi seigneur n'est-ce pas oui Allah est seigneur nous notre seigneur nous nous musulmans notre seigneur c'est Allah c'est pas Jésus ok maintenant est-ce que tu comprends ce que je suis en train de lire je ne sais pas si tu as tu as la capacité de comprendre moi j'ai tout je dis ceci c'est toi qui n'as pas la capacité si tu as la capacité de comprendre on dit ceci dans mon coran ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors de Dieu et le Messie et le Messie donc le seigneur c'est qui c'est Dieu et le Messie le Messie donc si tu dis que le Messie c'est ce seigneur parce que les rabbins aussi sont des seigneurs non 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 le Coran dit ceci le Coran dit ceci on dit ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors de Dieu et le Messie fils de Marie donc ils devraient prendre je vais t'amener le passage c'est toi là c'est là qu'on a une machine qui n'est pas bonne qui est préparée pour réviser la vérité attends toi on dit qu'ils ne doivent pas prendre comme seigneur le rabbin et le moine les rabbins et les moines ne sont pas des seigneurs avec Jésus le monde on ne peut pas le prendre comme une divinité le seigneur dans l'islam c'est Allah et le Messie fils de Marie c'est les deux seigneurs de l'islam c'est pas ce que le Coran dit non c'est mon Coran qui dit ça c'est ça donc lire en arabe on va voir ok on va lire en arabe on va essayer de lire l'arabe oui moi je ne suis pas arabe mais je vais essayer de lire l'arabe nous sommes tous on n'est pas arabe mais quand même on lit il faut lire en arabe on va voir je vais lire comme toi la phonétique de l'arabe arba barou bra 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 oui oui il faut lire comment la phonétique il faut lire comment aujourd'hui tu vas regretter pour ça que tu es venu tu vas sentir aujourd'hui je vais essayer de lire en arabe ok 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 on va essayer de lire on dit ceci en arabe itakadu 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 habarahum war rubanahum arbaba minduni lai wal masia minduni lai wal masia itakadu 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 a été commandé de ne servir qu'un seul dieu, il n'y a de dieu que lui, gloire à lui, on y aura de ces guillemets aussi. Si tu ademais que, attends, parce qu'on d'abord, il ne faut pas faire l'ambiguïté, si tu affirmes que Jésus est le Seigneur, donc Allah est le Seigneur, il y a deux Seigneurs, alors qu'ici on les a commandés d'adorer un seul, qui on va adorer le Seigneur ? Attends, attends, mon travail c'est de te faire connaître d'abord que le Torah dit qu'il y a un rabbin, un rabbin dans le Coran, deux rabbins, le Seigneur, c'est Allah et le Messie, en dehors de Dieu et le Messie, puisqu'il y a plusieurs versions du Coran, toi tu lis une fausse version. Attends, 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 moi je veux te lire, attends, moi je veux te lire le verset en arabe, parce que toi tu connais rien. Lise, lis l'aphorétique. Écoute, écoute, je vais t'apprendre. Il écoute. Lise, je vais entendre ta lecture de phonétique là. Lise, 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 un arabe, un arabe, un arabe guinain. Non, moi tu n'es pas arabe, moi tu n'es pas arabe. Ok, moi tu es un simple. Essayez de lire l'arabe, essayez. Bon, on a dit, « Est-ce que vous avez dit, je vais vous donner de Dieu et vous remercier, c'est Dieu. Je vais vous donner de Dieu. Je vais vous dire, je vais vous donner une paix, je vais vous donner un message. J'ai dit que vous-même. tu peux répéter en arabe ce que tu as lu tu n'as pas entendu tu peux répéter tu dis qu'est-ce que ça veut dire tu as dit en arabe qu'est-ce que ça veut dire tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un interprète en français c'est ce que tu as lu en arabe je vois que toi tu es programmé pour refuser la vérité qui en passe moi je suis pas là dedans moi je dis qu'avec les gens qui raisonnent qui raisonnent avec la vérité tu as lu en arabe qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire ils ont pris les rapports et les moines comme un dieu en dehors d'Allah pourquoi et le messie tu as oublié le messie messie là il ne fait pas partie de la divinité non non il ne fait partie il avait deux divinités que dit le verset que dit le verset le verset dit il n'a que c'est pas Allah quelqu'un d'autre non non comme le moine le rabbin le fils de Marie non 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 arba ban mais en doux ni laï ou almasia qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont prié un diable d'Allah non 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 le mot arba ban qu'est-ce que ça veut dire arba ban en français c'est quoi arba ban veut dire des divinités non non ça veut dire seigneur bon c'est quoi qu'un seigneur j'avais dit de seigneur en dehors d'Allah non non on n'a pas dit en dehors d'Allah on a dit mindou ni laï ou almasia ibn mariam bon écoute je vais te dire ce qui est écrit là ils l'ont élevé au rang des divinités en dehors des biens les rabbins et les moines ainsi que le métifice de Marie non non mais tu as inversé tu as inversé on a dit mindou ni laï ou almasia il aï ou almasia comment est-ce que on va s'arrêter ici parce que moi j'ai des choses à faire j'ai des travaux à faire vous là peut-être que vous n'avez pas de voilà de voilà ok ça c'est la preuve moi mon mon travail c'est faire fouillir les musulmans lorsque je te débat j'entre dans le courant dans dans l'arabe dans toutes ces questions que j'ai posé et là pour nous embrouiller et tout là attends je vais revenir pour toi là à moins que moi c'est le temps qui ne me permet pas si on chaque jour on allait discuter mais le temps ne me permet pas ok ok ça va bon maintenant vraiment d'ailleurs tout d'abord je vais te féliciter pour avoir plus de temps pour parler avec moi parce que c'est la fraternité même si on ne s'apporte pas on discute à travers la on n'y a pas de fraternité non c'est pas la fraternité nous sommes pas nous sommes pas frères des musulmans un chrétien n'est pas frère d'un musulman non on est des frères on est des frères faut pas dire on est des frères en Adam nous sommes pas des frères muhammad a dit il faut attaquer les chrétiens les tuer les frapper nous ne sommes pas des frères mais tu n'as pas oublié à muhammad muhammad a dit combattait les chrétiens c'est ce qu'il a dit nous ne sommes pas frères jamais on n'a pas dit ça on n'a pas dit ça il a dit combattait on combattait les gens du livre surate 9 la même surate là où nous sommes mais on parle de quoi surate 9 la même surate là verset 29 on dit combattait ceux qui ne croient pas en Dieu et au dernier jour n'interdisent pas ce qui est pourquoi il a dit ça pourquoi il a dit ça il a dit de combattre alors comment est-ce que tu veux me flatter tu veux me flatter toi il a dit combattait pourquoi il a dit ça nous ne sommes pas frères dans ce verset il n'a pas de sens combattait les gens moi j'ai dit on est des frères à madame on est des frères à madame même si on n'est pas frères dans la religion on est frères à madame ça n'est plus rien donne moi un verset du coran qui dit que nous sommes frères à madame ça c'est la sagesse attend ça c'est tout écrit donc moi m'a donné pas sage Jésus vous a dit Jésus vous a dit il y a certains miracles et les gens qui n'existent pas dans ces livres ça existe où dans quel livre on va trouver des miracles de Jésus mon frère c'est que je te dis que Mouhamad Mouhamad vous a blagué Mouhamad a dit tout si on a conclu le pacte avec les traiteurs ils ont violé ça et s'ils ont violé ça il faut le répliquer parce que les traiteurs ils sont des traîtres nous ne sommes pas frères nous ne sommes pas frères vous êtes des traîtres vous êtes des traîtres traîtres nous sommes des traîtres oui tout ce que je sais on a conclu un pacte entre les musulmans vous les violer toujours vous dites non on n'a pas vu vous attraquer les musulmans est-ce que tu as tu as une preuve là où on a dit que les chrétiens ont trahi Mouhamad les chrétiens oui ça c'est même de fois même même le premier verset voici avis de la part des pieds et de son messager à l'adresse de l'idolâtre auquel vous êtes lié par El Pâle le prophète à l'adresse on conclure avec le maître vous à la maître alors le maître ils ont le reculé pour attaquer les musulmans où est-ce qu'on a dit chrétien où est-ce qu'on a dit chrétien ici c'est le maître c'est un criminel de guerre les chrétiens ne l'ont jamais Mouhamad c'est un criminel les chrétiens ne l'ont jamais provoqué il n'y a aucun verset du Coran ou même dans les hadiths là où on montre que les chrétiens ont attaqué Mouhamad celui qui les attaqué ne l'ont rien les idolâtres c'est vous les idolâtres les idolâtres c'est vous d'autres fois les chrétiens n'ont jamais attaqué Mouhamad mais c'est vous les idolâtres Mouhamad était idolâtre Mouhamad a adoré les idoles Mahomet il a adoré les idoles Mouhamad a adoré les idoles dans Surat An-Najam Surat 53 verset 19 on parle de cette histoire là Surat 53 bon Surat 53 attends je vais te lire ça pour que tu puisses aller dormir en paix Surat 53 Surat An-Najam Mouhamad a adoré les idoles au verset 19 on nous dit ceci on nous dit ceci que vous ensemble des divinités Al-At Al-Houza ainsi que Al-Manad ce troisième on dit ceci c'est grâce à vous le garçon et lui la fille que voilà un partage injuste ce ne sont que des noms que vous avez inventés vos ancêtres Al-At a fait descendre aucune preuve à ce sujet tout ça Mouhamad avait adoré les idoles ici d'Al-At Al-Houza et Al-Manad Mouhamad avait adoré ces idoles ce sont des idoles arabes Mouhamad les avait adoré adoré quoi ? les idoles ici Surat 53 verset 19 et 20 Mouhamad avait adoré Mouhamad a détruit les idoles il vient encore adorer les idoles pourquoi ? il a adoré mon frère vous n'avez pas de preuve vous vous attaquez par tout mon frère Mouhamad a adoré ces idoles ici il a adoré ces idoles lui-même il nous a dit de ne pas adorer les idoles comment lui-même il se fait un adulte comment tu te comprends quelqu'un qui t'a interdit quelque chose du vivant il le fait pourquoi il l'a interdit alors ? ah c'est pour c'est là c'est pas la sazesse c'est pas la sazesse du musulman non c'est ça les musulmans ils ont la sazesse c'est ça que j'ai dit Mouhamad vous blaguez il a adoré les idoles oui il n'y a pas de problème maintenant vraiment merci à la prochaine peut-être samedi prochain ou bien vendredi prochain si Dieu le dit oui ok merci c'est bon merci beaucoup on reste on reste on reste on reste ok ça va merci c'est bon c'est bon